La réforme sur les rythmes scolaires n'a pas fini de faire parler d'elle. Vous l'avez entendu, dans certains cas, c'est le choix du samedi qui bloque. Dans d'autres, c'est la fatigue des enfants. Et dans les petites communes, c'est le manque de moyens. Exemple avec cette histoire étonnante à Caffier. C'est un petit village du Calaisie où l'on fait avec les moyens du bord. Mieux, c'est le maire même qui sait remonter les manches et qui s'occupe des enfants l'après-midi avec une heure de ping-pong tous les jours à 15h45. La commune a dépensé 3700 euros dans l'achat de matériel. Et pour le reste, ce sont les employés communaux. Et donc ce maire, garagiste de profession, qui donne de leur temps. C'est original, mais visiblement, ça ne semble pas poser de problème. Allez-y. On est une petite commune. Puis un maire d'une petite commune, il s'investit. Si on est une petite commune de 719 habitants, c'est rural. Vous, ça vous semble presque normal d'être là ? Oui, mais je pense que c'est normal. Pour moi, c'est normal. On ne peut pas embaucher. On a fait l'effort, c'est d'augmenter une personne pour les heures, pour accompagner. C'est tout. On ne peut pas embaucher. On n'a pas les moyens ni la structure pour le faire. Du côté des parents, beaucoup viennent rechercher leurs enfants à 15h45. Sur 96 élèves dans l'école, ils sont une trentaine seulement à participer aux activités. Les avis sont bien sûr partagés sur l'application de cette réforme. Beaucoup saluent l'initiative du maire, même s'ils aimeraient qu'un véritable projet pédagogique soit mis en place. Il est bénévole, c'est très bien encadré, moi je trouve. C'est sympa, mais ça serait bien s'il pourrait prendre quelqu'un en plus, diplômé ou même sans diplômé. Ça paraît fou, mais financièrement, en étant un petit village, une petite commune, on ne peut pas se permettre d'avoir de grosses activités, même s'il y a de gros efforts qui sont faits quand même pour les enfants et en faveur de l'enfance. Il y a certains parents qui signalent également que les disparités existent de toute façon tout au long de l'année entre les villes qui ont davantage de moyens et les villages. Ils regrettent donc qu'on ne donne pas plus de budget aux communes rurales, notamment en matière de culture.